Longtemps critiqué pour son irrégularité, Leonardo Balerdi réalise sa plus belle saison avec l'OM et suscite l'intérêt de nombreux clubs dans l'optique du Mercato Estival, dont l'Otletico de Madrid. Il sera indiscutablement le joueur de l'Olympique de Marseille le plus courtisé lors du prochain Mercato Estival. Auteur d'une saison irréprochable malgré les difficultés de son équipe, Leonardo Balerdi suscite de nombreuses convoitises. Titulaire indiscutable à l'OM, quel que soit l'entraîneur en place, l'international argentin est une cible de premier choix de l'Otletico de Madrid. Cela fait maintenant plusieurs mois que Diego Simeone observe avec beaucoup d'attention les prestations de Leonardo Balerdi sous les couleurs de l'OM. L'hiver dernier, l'Otletico était venu une première fois au renseignement, mais il n'était pas question pour Pablo Longoria d'ouvrir la porte à l'un des meilleurs joueurs fosséens. L'été prochain, le « colo » de Madrid pourrait revenir à la charge, si l'on se fie aux informations du compte Insider Massilia Zone. Comme annoncé par Arrobas Marwan Belkacem il y a quelques jours, Tletico Madrid est toujours attentif à la situation de Leonardo Balerdi pour cet été. L'international argentin qui est sous contrat avec l'OM jusqu'en 2026 intéresse par ailleurs de nombreuses écuries européennes. Les dirigeants Colchoneros suivent toutefois le joueur depuis plusieurs mois et avaient déjà affirmé leur intérêt cet hiver, indique le compte Insider sur X. L'Olympique de Marseille s'apprête donc à recevoir plusieurs offres pour son défenseur de 25 ans lors du prochain mercato. Il sera intéressant de voir quelle sera la stratégie du club avec Leonardo Balerdi, son actif le mieux valorisé au vu de sa situation contractuelle, de son âge et de son niveau. Pour les supporters olympiens, un départ en dessous de 30 à 40 millions d'euros serait une catastrophe et la majorité sont d'ailleurs pour garder le roc argentin. Mais si une offre colossale arrive sur son bureau, Pablo Longoria pourrait être tenté de vendre celui qu'il avait recruté pour une dizaine de millions d'euros en provenance du Borussia Dortmund en 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada